Toujours en direct sur les 103.1 de Radio Vallée et de la Lézarde, j'ai la chance d'avoir trois maîtresses, et oui, vous allez voir, maîtresses, pourquoi déjà maîtresses, on leur demandera, elles sont trois, elles ont la pêche, ce sont des jeunes maîtresses, c'est quoi de le dire, il y a Louise, Pauline et Clémentine, salut les maîtresses ! Allez, on va commencer par, à ma gauche, je crois que c'est Louise, c'est ça, Louise, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu Louise, tu es enseignante, où ça, et on peut le dire, je pense qu'on peut le citer, c'est important. Oui, bonjour à tous, donc moi c'est Louise, j'ai 26 ans, je suis enseignante au Crop Ronsard, donc c'est un nœud SMS, un établissement médico-social, pour les enfants en situation de handicap, et plus particulièrement, axés autour des troubles du langage. Donc on accueille des enfants qui ont des dyslexies assez importantes, des élèves qui peuvent être sourds également, et on va travailler avec des outils adaptés pour... Asperger aussi, ou pas spécial ? Pas forcément, on peut avoir des enfants autistes, mais il faut qu'ils aient quand même un trouble du langage qui soit majoritaire, pour être sur notre structure. Vous travaillez aussi dans les classes avec ce qu'on appelait avant AES, je crois que c'est AESH, ça c'est... Alors oui, effectivement, en ordinaire c'est ça, les AESH, mais nous du coup, on est enseignante spécialisée, et donc on travaille avec des éducateurs plutôt, et pas d'AESH dans les classes, c'est des plus petits effectifs, le fonctionnement est un peu différent. D'accord. Alors Pauline, bonjour. Bonjour. Alors, allez, on va se tutoyer. Pauline, toi tu es dans le même établissement, tu fais peut-être un autre métier, mais je ne pense pas. Non, effectivement, je suis aussi maîtresse, et je suis aussi dans le même établissement, sauf qu'à la différence, moi je n'y suis pas pour toute l'année, j'ai eu la chance de faire un remplacement au sein de cet établissement, et il s'arrête dans une semaine malheureusement. Donc voilà, après je retrouve un peu les chemins de l'école ordinaire, mais c'était une super expérience, et puis super de travailler avec Louise et Clémentine, évidemment. Alors j'ai oublié de demander, Louise, à Vraise ? Oui, à Vraise, à Vraise aussi. Et on a notre fameuse Épouvillette, voilà, c'est Clémentine, bonjour. Oui, bonjour. C'est ça, depuis combien de temps, depuis ta toute tendre enfance ? Oui, j'ai toujours vécu à Épouville, donc depuis 27 ans. T'étais à l'école derrière, juste derrière, là, ok, le collège au-dessus ? Exactement aussi. Voilà, t'as fait, voilà. Donc je te voyais quand j'étais là, aller au gymnase, quand tu faisais le sport. Oui, je pense. Donc, est-ce que tu savais, honnêtement, qu'il y avait une radio quand tu étais au collège, ici, quand tu voyais ces grandes maisons ? J'ai su rapidement, oui, que c'était une radio. Après, toute jeune, à quel âge, je ne sais pas du tout, mais je savais qu'il y avait la radio. Ok, ben un petit coucou à tes parents-ci, ils nous écoutent. Un petit coucou à mes parents, alors. Ok, leur prénom ? Aldric et Catherine. Aldric et Catherine. Salut, Catou. Non, allez, je vais avoir des problèmes. Sérieusement, comment vous vous êtes connues, déjà ? Et le point de départ de ce projet, comment déjà vous vous êtes connues ? Vous êtes des amies, voilà. Alors, Pauline et moi, on est amies depuis maintenant six ans, oui. On s'est connues à la fac, pour nos études. Le fameux mastermef, qu'on appelle ça. Exactement, oui. Donc, on a commencé dès les premiers mois à se parler, etc. Et puis, on a vécu une expérience un peu particulière. On est partis à Rome, dans une école française, toutes les deux. T'es sorti à Rome ? Oui. Tu fais l'année dernière, c'est sympa, Rome. C'est super. C'est une super belle ville et on a eu la chance de pouvoir enseigner dans une école française là-bas et d'être toutes les deux, surtout. Carrément, on ne se connaissait quasiment pas et bon, ça a l'air de matcher, donc on part toutes les deux. Et puis, ben voilà, depuis, on ne se quitte plus. Et avec Louise, on s'est rencontrés quand moi, je suis rentrée au Crop, donc il y a deux ans maintenant. Et voilà, du coup, maintenant, je ne quitte plus Louise non plus. Et donc, toi, tu fais partie du même établissement ? Oui, exactement. En fait, je fais exactement la même chose que Louise, au même endroit. Il est situé où, l'établissement ? Je ne sais pas, je ne sais pas si vous l'avez dit. Il est au Havre, sur Aplemont. D'accord, ok. Oui, juste derrière le supermarché. C'est ça. Oui, exactement. Ok. Alors, cette idée, qui l'a eue ? Comment est-ce que vous avez eu cette idée de l'Europe, le fameux projet Europe Aide ? Bon, alors, c'est moi qui ai eu un peu cette idée. Je connaissais déjà des raids sportifs. Enfin, donc, je n'ai pas du tout participé à ça, mais je connaissais un peu de noms, etc. Et puis, je me suis dit, ben, j'aimerais bien participer un jour aussi à une expérience incroyable. Style 4L Trophy, des choses comme ça. Voilà, exactement. Ou alors, le raid des Alizés. Enfin, voilà. Et je me suis dit, bon, moi, ce n'est pas trop mon côté sportif qui va me faire faire un raid. Mais, du coup, je vais regarder ce qui peut se faire. Et en cherchant un peu sur Internet, j'ai découvert l'Europe Raid. Et en fait, en regardant les objectifs, donc, apporter du matériel scolaire dans une école d'Europe de l'Est, ben, tout de suite, je me suis dit, ça peut être pas mal, quand même. Ça peut vous parler à vous, le scolaire. Exactement. Donc, du coup, je me suis renseignée. Et puis, je n'avais pas forcément les personnes avec qui partir. Ce n'était pas forcément le bon moment non plus. Et ensuite, j'ai rencontré Pauline et Louise au fur et à mesure des années. Et je leur en ai parlé au mois de décembre, donc l'année dernière, en fin d'année. Et tout de suite, c'était OK. Donc, elles m'ont dit oui, pourquoi pas. On a cherché une voiture et deux semaines après, on a acheté notre voiture pour partir. Les voitures, ça peut être n'importe quelle voiture ou c'est imposé ? Non, 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 ce sont des voitures imposées. On est obligé de partir en 205. En 205 ? Ah, il faut se trouver des 205. Oui, donc il faut en trouver. Nous, on a eu la chance de tomber sur une annonce où la voiture avait déjà fait deux fois l'Europe Raid. Donc, en fait, notre voiture, elle est prête à partir. Elle connaît la route. Exactement. Elle a déjà fait le tour d'Europe deux fois, donc on lui fait confiance parce que c'est la plus vieille d'entre nous, finalement. On ne la voit pas trop de loin, ça va. Oui, elle est quand même assez reconnaissable. On commence à se promener avec, justement, pour se faire voir. Et du coup, on est à peu près, je crois, 250 voitures. Enfin, je crois qu'il y a une année, ils étaient 250 voitures. D'accord, 250 voitures, oui. Il y a un rassemblement, un départ pour tout le monde ou non ? Chacun part de sa ville, par exemple, ici, ça sera là. Alors non, justement, forcément, on part tous d'un endroit différent de France, mais on se rejoint dans l'est de la France, à Sochaux. Ah ben, Sochaux, le fief de Peugeot. Exactement, oui. Donc, on part de là-bas et ensuite, on a vraiment un départ un peu organisé, enfin, où toutes les voitures se retrouvent et elles partent au même moment, le même jour. Avec un coup de départ sous l'arche, vraiment le départ organisé de la course, quoi. Ah, c'est cool, ça. Et ça sera quand ? Il y a une date au pire. Le 3 août ? Oui, exactement. Ah oui, donc vos vacances, ça va durer combien de temps ? 3 semaines. 22 jours. 22 jours, exactement. 22 jours, oui. Ah, ça va être génial. Ah ouais, ça va être incroyable. Ok. Écoutez, on va faire une pause, une première pause ambigüe. On a choisi, enfin, elles ont choisi une superbe chanson de Stevie Wonder. Isn't She Lovely ? C'est leur choix. Et en tout cas, c'est même le choix de Louise, précisément. Et elle est déjà en train de danser sur le dance floor. Et on les retrouve, on vous rappelle, pour le projet Europe Aide, nos maîtresses. On va leur demander justement après. J'ai oublié de leur demander pourquoi les maîtresses. On se doute de la réponse. Sous-titrage ST' 501 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 estimé à hauteur de 10 000 euros les frais globaux de l'aventure qui vont du coup contenir l'inscription de la voiture, ça on l'a dit les frais d'essence pendant l'aventure, les péages aussi, pour certains pays des vignettes obligatoires qui sont coûteuses pour pouvoir circuler du matériel aussi de camping par exemple, parce que le soir on va camper et donc il faut qu'on s'équipe tout un tas de choses comme ça qui vont s'élever à 10 000 euros de frais et on a aussi besoin de matériel donc de matériel scolaire de matériel sportif, d'équipement sportif pour les enfants, des jouets ou du matériel paramédical donc on a besoin de récolter 70 kg de matériel tout compris, donc pour l'instant on a réussi à récolter 50 kg, il nous reste donc 58, mais oui donc on est presque au bout c'est déjà très très bien 3 août, vous avez encore le temps, mais c'est bien, vous allez être prête donc finalement les gros besoins encore ils vont être vraiment financiers donc ce qu'on recherche ce sont des dons financiers sachant que on a créé une association des maîtresses pour que justement ces dons-là puissent être défiscalisés pour les entreprises et les particuliers à hauteur de 66% donc ça peut être aussi intéressante pour nos sponsors de s'y retrouver par la suite et puis à savoir aussi que lorsqu'on nous sponsorise le petit cadeau c'est que vous aurez votre stickers sur notre voiture donc c'est aussi une façon de rayonner un petit peu autour de l'Europe et sur nos réseaux sociaux que ce soit pour les entreprises ou les particuliers c'est le petit clin d'oeil ensuite pour remercier de l'investissement ah bah c'est sympa pour eux donc si vous faites partie vous êtes partie d'une entreprise ou dirigeant d'une entreprise n'hésitez pas on donnera les contacts naturellement sur sur le ici en fin d'émission et aussi puisque l'émission sera rediffusée sur le site internet sera en podcast pour aller la réécouter et avoir le temps de noter le numéro de téléphone et puis le site internet c'est ce que vous que vous voulez donner on va continuer et au niveau du projet vous avez parlé de camping qui a jamais campé ? vous avez tous campé ? oui bon bah ça va on est toutes des aventurières quand c'est comme ça ça va être du camping alors peut-être pas sauvage parce qu'il y a certains pays il faut éviter mais ça va être vous avez déjà vous êtes obligé de réserver ou ça sera un petit peu en fonction il y a un parcours ouais le parcours voilà alors effectivement en fait le jour de notre départ on nous donne un carnet de route avec les étapes les itinéraires à suivre etc donc nous on peut les suivre ou pas d'ailleurs c'est vraiment comme on le décide mais par contre l'arrivée de la journée se fait au même endroit pour tout le monde donc le soir quand on arrive à l'endroit prévu il y a un repas qui nous attend et du coup on campe avec tous les participants donc l'endroit est quand même sécurisé on s'aventure pas n'importe où après dans la journée on doit parcourir un certain nombre de kilomètres mais le reste du temps on reste assez libre quand même donc on a seulement le soir où c'est assez sécurisé et tout le monde se retrouve au même endroit d'accord oui alors quels sont les pays qui vont être peut-être peut-être visités on a la liste complète on part de France on passe par la Suisse vous m'arrêtez si je me trompe l'Italie l'Autriche la Slovénie la Croatie la Bosnie-Herzégovine le Monténégro l'Albanie la Grèce la Macédoine du Nord la Bulgarie la Roumanie la Hongrie la Slovaquie la Pologne la Tchéquie l'Allemagne les Pays-Bas la Belgique et la France et vous allez faire tout ça oui en 22 jours donc c'est 20 pays en 22 jours elle va fumer la 205 on est en train de la mettre en condition justement oui c'est à peu près 8000 km de parcours c'est ça c'est ce que je veux dire c'est énorme mais voilà moi je connais la Croatie c'est très joli je connais aussi oui je suis totalement d'accord avec toi c'est incroyable alors on va refaire une pause en musique et puis on va continuer de parler on a plein de questions à leur poser naturellement ils ont besoin de votre aide aussi votre aide pour le reprade c'est beau ça c'est le cadeau pour le slogan là c'est Ben Mazoué choisi par Pauline et c'est la femme idéale que j'ai choisie voilà parce que ce sont trois femmes et j'ai choisi la femme idéale et après elle sera libérée un peu plus tard on verra matin crèche taf gamin sorti presse et dîner ben histoire dans dodo câlin t'as plus le temps pourtant t'as rien commencé c'est pas nouveau que tu cours depuis que t'as plusieurs amours depuis que t'as mis au jour et que le temps vient à te manquer le coeur est extensible tu le sais maintenant tiens amis tes enfants tu rêvais de cette vie voilà que tu doutes tout le monde te dit vas-y alors tu larges les bouts maîtresseur ça s'est pas passé comme tu penses t'es juste paumé la confiance elle s'est barrée avec ton actu elle est partie depuis le début tu dois faire tes choix seuls sans modèle ton mec ta mère ta sœur y'a pas d'aide y'a pas d'aide tu sais maîtresseur père âme sœur bon c'est un or mais femme sœur tu peux pas tu peux pas tu peux pas tu peux pas maîtresseur père âme sœur bon c'est un or mais femme sœur tu verras plus le temps passera plus tu sauras va trouver qui tu es vas-y va te réinventer quand ta vie s'est déconnectée quand tu sais que tu n'es plus sexy quand tu sais que tu n'es plus maîtresseur père âme sœur beau c'est un or mais femme sœur tu peux pas tu peux pas tu peux pas tu peux pas maîtresseur père âme sœur beau c'est un or femme sœur tu verras plus le temps passera plus tu sauras maîtresseur âme sœur beau c'est un or femme sœur tu peux pas tu peux pas tu peux pas tu peux pas Maîtresseur, femme, sœur, bosse sous un ordre Femme, sœur, tu verras, plus le temps passera, plus tu sauras La femme idéale, Ben Mazuet, trois femmes idéales aujourd'hui, on la pêche Il y a Louise, Pauline et Clémentine, le projet Europe Raid va partir de Sochaux Puisqu'elles sont en 205, là si vous êtes dans le coin, allez voir en bas de la radio Vous pourrez voir les couleurs, il y a plusieurs couleurs Oui, il y a violet, vert, bleu, rose, orange Alors moi pour le daltonien que je suis, c'est incapable, c'est pour ça, merci Enfin, il y a toutes les couleurs, mais c'est chouette Vous l'avez eu comme ça ou elle vient d'être transformée ? Oui, on l'a eu comme ça et puis on s'est posé la question de la repeindre Et voilà, on ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'elle est très belle comme ça aussi Ah bah ouais, elle est sympa Oui, et puis les gens l'apprécient comme ça aussi Ok, alors quand on part, est-ce qu'il y a un chrono ou c'est pas du tout une course ? Non, 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 c'est pas du tout une course Par contre, si on veut manger le soir, il faut qu'on soit à l'heure C'est vrai ? Ben oui Il faut arriver à 23h Exactement Pour pouvoir manger sur place et puis dormir D'accord Vous avez, alors il faut partir trois semaines comme ça avec les mêmes personnes dans une petite voiture et tout ça Vous vous êtes testé un peu quand même au niveau des caractères Mais c'est important, c'est important Ça va aller ça ? Oui, on a déjà fait des week-ends ensemble, on se connait quand même bien Et puis je pense qu'on est toutes les trois ok sur le fait que si un jour, il y en a une qui a envie de prendre un peu son indépendance Alors pas dans la voiture évidemment Mais par exemple le soir, je pense qu'on va prévoir, on s'était dit peut-être deux temps Au moins deux, oui Deux temps pour faire deux et une, comme ça on laisse un peu de répit à celle qui a envie d'être tout tranquille Surtout celle qui ronfle Mais on le dira Surtout, il n'y en a qu'une qui n'a pas répondu Non, j'allais dire surtout à celle qui Ah c'est moi Oui voilà, qui déplace des tableaux la nuit Ah oui d'accord, c'est comme ça C'est comme ça Allez, qui est le Allez, levez la main Qui a le meilleur caractère des trois ? Alors, ce serait difficile à dire Oui, parce que c'est ce qu'on se disait On est toutes les trois très différentes Mais en même temps très complémentaires Parce que Louise et Clémentine sont très différentes Qui perd au quart de tour alors ? Non ? Non, personne ne s'énerve trop Bah c'est bien alors Non, non, on est toutes les trois très calmes C'est bien En tout cas, pour la playlist de musique Ça va se battre entre vous deux Puisque Louise, enfin Louise, Clémentine a dit Qu'elle n'était pas trop musique Donc là-dessus C'est vrai qu'avec Popo, on s'est dit Qu'on allait être les DJs de l'aventure À ses risques et périls Du coup, elle n'aura pas le droit De vous confier Qui cuisine le mieux ? Qui est inventive ? Pauline peut-être Ah, c'est Pauline En tout cas, ce sera sur elle Qu'on comptera pour nous faire De super restos À l'autre bout de l'Europe Elles font en vrai Elles font le Kohenta Europe de l'Est Non, en tout cas, c'est super sympa Donc, la question que je pose C'est que vous allez donner ces fournitures Dans une école Ou vous allez donner dans des familles ? Alors, ce sera dans une école C'est l'Europe Red, en fait, l'organisme Qui va nous mettre en relation Avec des écoles partenaires De cinq pays d'Europe de l'Est Oui, alors ça sera soit une école En Albanie, en Bosnie-Herzégovine En Macédoine du Nord Ou en Bulgarie Donc, il y a le plus de besoins Exactement Oui, on n'a pas encore le contact On ne sait pas encore Mais ce sera un des pays choisis D'accord Et ce ne sont pas que des maîtresses Dans les voitures ? Vous êtes un cas particulier En plus, vous allez... Alors, par contre, il y a une question Que je me pose Parce que quand vous partez le 3 août Vous risquez aussi que l'école soit fermée Quand vous allez distribuer vos... Donc, vous ne verrez pas spécialement les enfants Vous ne verrez pas l'école Avec son activité habituelle Comme vous... Normalement, en fait Comme c'est vraiment un projet Qui est connu là-bas Ils font en sorte d'accueillir Et qu'il y ait les enfants aussi sur place Avec un petit goûter Ou ce genre de choses Donc, normalement, Willy 10 C'est quand même le public pour nous accueillir Ça va être l'émotion, là Ce jour-là Oui, complètement C'est le but, en fait, de notre Red Donc, ça sera un peu l'étape finale Même s'il nous restera le retour à faire En voiture, du coup Ouais Mais ça sera vraiment... Enfin, voilà... On sera... Non, allez, je vais le dire Du coup, comme les cahiers Seront d'hister-cahier ou de fourniture Pour mettre quelques cartons d'alcool Ah, voilà ! On va rajouter plein de choses En retour D'ailleurs, oui, on se propose S'il y a certains auditeurs Qui veulent qu'on ramène des choses On est ouverte aux propositions Oui, et je ne sais plus d'avoir... Voilà, à force de dire des bêtises Et est-ce qu'il n'y a pas une idée aussi Vous, justement, qui êtes dans l'enseignement Pourquoi pas faire un... On peut appeler ça, oui De la correspondance, un parrainage Avec l'école Pourquoi pas votre centre Enfin, l'école où vous enseignez Pourquoi pas aussitôt Voilà, ça pourrait être une idée En aval, justement, du projet Complètement, oui En plus, on a un peu mis nos élèves Au cœur de ce projet Ah, qui vont vous suivre Oui, exactement On a distribué un mot aux familles Donc, il y a déjà des familles Qui nous ont rapporté du matériel scolaire Du matériel sportif Et puis, nos élèves, pour les plus grands Nous suivent aussi sur nos réseaux Donc, ils sont vraiment hyper impliqués Dans notre projet Ils nous en parlent tous les jours Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Ça fait un peu une grande famille, quoi Et puis, on a décidé aussi D'aller leur montrer la voiture C'est chouette Dans la cour de l'école Donc, voilà, c'est vraiment... Tout le monde est au courant Donc, effectivement, pourquoi pas Après, continuer ce projet Et les collègues, alors, ils vous soutiennent ? Oui, complètement Ils sont trop contents Au départ, ils ont bien rigolé De savoir qu'on allait acheter une 205 Et partir au fin fond de l'Europe Moi, je suis agréablement surpris Que vous ayez trouvé quand même assez rapidement C'est toujours le problème De trouver la voiture Mais là, au bout de 15 jours... Mais on a eu de la chance pour la voiture Parce que... Enfin, vous me reprenez si je me trompe Mais j'ai l'impression que les gens qui l'avaient Avaient vraiment envie de la vendre A un public particulier Et en fait, c'était un équipage Exclusivement féminin Qui l'avait avant nous Et donc, les gens voulaient vraiment Revendre à trois femmes Que l'histoire se poursuit avec cette voiture Et du coup, on correspondait Plus ou moins au profil Et en fait, je pense qu'on a eu de la chance Grâce à ça aussi Oui, oui D'accord Ah voilà, on me tape sur la tête C'est Laurent Ça prouve qu'il est en forme, Laurent Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire T'as une question ? Non Alors, du coup, on va faire une pause musicale On va mettre... Après, la femme idéale C'est la femme libérée Il paraît que c'est une des chansons préférées De Clémentine Il paraît Voilà Cookie Dingler Elle est abonnée À Marie Claire D'un nouvel observé Que Brett est cher Le monde y a longtemps Qu'elle fait plus semblant Elle achète match en cachette C'est bien plus marrant Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Au fond de son lit Un macho s'endort Qui ne l'aimera pas Plus loin que l'aurore Mais elle s'en fout Elle s'éclate quand même Il lui ronronne Des tonnes de je t'aime Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée A chaque fois qu'elle sort Écoute, c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Clémentine, projet Europe Raide Ça part le 3 août C'est ça, on part le 3 août Et ce qui est important On en a parlé en rentaine Clémentine C'est donc un voyage Entre guillemets Humanitaire Vous allez découvrir Des belles choses Et culturellement Ça va être très riche Bah oui, complètement Parce que Durant notre temps libre Une fois qu'on aura fini Notre trajet On va pouvoir s'arrêter Sur les sites culturels Que l'on veut Donc dans notre petit carnet de route Il y aura des propositions de fête Et puis Voilà Il y a à peu près 100 monuments Classés à l'UNESCO Sur notre trajet Donc on a de quoi avoir De belles choses Les plus belles routes d'Europe Des sites naturels Classés également Donc je pense que voilà En plus que ça soit solidaire Quelque chose de très sympa Au niveau culturel Peut-être même tu peux parler Des ours en Roumanie Ah c'est notre grand rêve Toutes les 3 C'est de croiser des ours En Roumanie Donc Bah à voir Vous suivrez ça sur nos réseaux Oui complètement Si on arrive à voir ça Très super Alors On parle de finances On parle d'organisation D'événements Voilà D'actions Quelles sont les actions Que vous mettez Et que vous avez peut-être Déjà mis en place Depuis début de l'année Pour justement Récolter des fonds Pour votre projet Bah là en fait On a On a surtout Fait de la communication Via nos réseaux Et là on commence A avoir de bonnes idées A trouver certaines voies Et notamment On a la chance Que le papa de Clémentine Connaisse quelqu'un A la mairie d'Épouville Et du coup La mairie nous prête Gracieusement Oui oui C'est bien de connaître quelqu'un Et oui C'est toujours bon Voilà Maintenant tu me connais moi Exactement Je suis pas d'Épouville Je suis de Montivier à la base Mais je travaille La plupart Pardon La plupart de mon temps Ici À Épouville Qui est la personne Que tu Non 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 Je me le dira En rentaine Et du coup La mairie d'Épouville Nous prête la salle Donc déjà C'est super C'est super Et mon père Est dans un groupe Qui Un groupe de chants Pardon Des chants de marins Et le groupe S'est proposé Pour faire un spectacle Et pour nous reverser En fait Les participations Le cœur d'homme d'hippeur C'est ça Le cœur d'homme d'hippeur Vous avez interviewé Ah super Mon père n'était pas encore Dans le groupe à l'époque Donc Ce serait super De le refaire maintenant Parce que c'est un très bon élément Si je puis le faire Parce qu'on a eu Le frère La sœur Et on aura le père Ce serait Voilà Il manquera plus que la mère Et l'autre frère La mai La mai La mai La mai La mai Et donc Voilà Le but Ce serait de réaliser Un concert Donc avec le cœur d'homme d'hippeur Et ce serait possiblement Suivi d'un concert de jazz Donc nous Là le but Ce serait de faire une sortie au chapeau Donc que les gens puissent donner Ce qu'ils veulent Evidemment Et puis aussi de faire une entraque Donc avec une vente de gâteaux Et de boissons Donc ça c'est Pour l'instant Notre plus grosse action Qui est prévue On en a d'autres On a d'autres idées Mais on Qui ne sont pas encore Voilà Elles ne sont pas encore abouties Donc on ne préfère pas trop s'avancer À réfléchir Mais après Oui on compte aussi S'appuyer sur les centres commerciaux Qui veulent bien nous accueillir Avec la voiture Pour faire des ventes de gâteaux Moi je couds un peu Donc j'aimerais bien vendre Mes petits chouchous Et des choses comme ça Toutes petites choses A son importance Oui c'est dommage Parce que Comme le projet Date de début Début de l'année Vous aurez pu par exemple Participer au marché de Noël De Montevillé Exactement Pour vendre plein de choses Oui même rien que pour faire de la pub Et avoir un peu de reconnaissance Enfin de visibilité Tout ça Mais malheureusement Là nous on est un petit peu tardis Oui complètement Mais vous avez Le projet est bien avancé Oui on a quand même Vous avez la voiture J'ai vu que vous avez Par rapport au kilo De fourniture Vous êtes bien avancé On a eu un très gros don Oui De la société générale De Montevillé Oui oui vous pouvez Vous pouvez citer En plus c'est ma banque Ça tombe bien On peut les citer Du coup c'est notre banque aussi Pour notre projet N'oubliez pas Cyril de la radio RVL A fait un coup pour ma banque Que si je pouvais avoir Un petit crédit Gratos Ils nous ont bien aidé Ils nous ont bien aidé Effectivement parce qu'avec leur don On a récupéré 56 kilos D'un seul coup De matériel scolaire Donc en fait Ça a vraiment été Notre plus gros donateur Donc on a toutes nos feuilles Nos cahiers à la maison Et voilà On attend de les mettre Dans la voiture Ok Alors Donc la nourriture Vous avez C'est le soir C'est l'organisme Qui se cherche de ça Oui Tout le monde sera Dans le même camping Oui Alors après Comme le disait Clémentine En fait c'est un peu Au choix de chacun Si on a envie D'aller dormir à l'hôtel Ou ailleurs Ou autre part Ça nous regarde C'est un peu dommage Oui nous c'est ce qu'on se dit C'était un peu le réseau Oui exactement Ce qui est sympa C'est l'aventure collective aussi On va créer des liens humains Carrément Je pense que le soir Ça va être aussi De très beaux moments L'entraide C'est ça Exactement Complètement Oui Je te donne une bière Mais mon pneu Là il a un problème Ok Sur le plan médical Comment ça se passe Il y a une assistance On espère ne pas tomber malade Mais est-ce qu'il peut avoir Des vrais spécialistes Il y a quand même une équipe Qui vous encadre Ou c'est vraiment C'est une équipe de bénévoles Qui vont être avec vous Effectivement De toute façon Au niveau des frais d'inscription Ça va comprendre L'assistance mécanique Et puis toute l'organisation Autour du RAID Donc il va y avoir Des spécialistes Qui suivent Tous les équipages Après Au-delà d'avoir des médecins Je ne suis pas sûre Après on n'est pas dans des pays On n'est pas dans le désert C'est que les hôpitaux Après s'il y a un gros souci C'est plus au niveau des assurances Rapatriements Ce genre de choses Je sais que c'est déjà arrivé Les gens à qui on a acheté la voiture Nous avaient expliqué Qu'il y avait une voiture Qui avait été accidentée Et donc ils avaient dû Arrêter l'aventure Et être rapatriés Ça peut arriver Bon on va pas en parler ça Non non c'est pas bon ça Et Oni Est-ce que vous êtes renseignée A peu près le nombre d'équipages Pour l'instant à l'heure actuelle ? Clémentine je crois que tu le savais Parce que les inscriptions Elles devaient se clôturer En début d'année Et je crois que cette année Ça dure un petit peu plus longtemps Parce que Ça manque un petit peu Donc n'hésitez pas à vous inscrire Vous avez votre numéro ? Vous avez un numéro ? Eh bien pas encore On ne l'a pas attitré Exactement Ils nous ont envoyé un mail Où on devait choisir un numéro Donc on devait faire des vœux On a fait nos vœux Et maintenant on attend Je vais faire retour Pour avoir notre numéro Allez quel numéro Espérez-vous avoir ? Je crois qu'on avait mis 76 En référence à le département 76 Oui voilà Il y avait 3 vœux Il me semble On avait dû mettre 3 Pour nous 3 je crois Oui on avait mis 76 3 et le dernier Et puis après un mix De nos dates de naissance Et nos âges D'accord Ok Ça aurait pu être Moi si c'était moi J'aurais mis 103 points Comme nous 1031 Pour la radio Ça ne peut pas excéder Non on ne peut pas excéder Bah c'est 250 Oui c'est ça Ah oui donc ok Effectivement Vous avez peut-être le triple zéro Je peux le mettre aussi On verra Ça serait drôle Ou 007 Alors là vous Ah voilà Ça c'est sympa aussi Les James Bond girls Ce n'est plus les maîtresses Alors sur le plan de la conduite Est-ce que vous êtes déjà organisé Ou comment ça va se passer Qui est plutôt Qui est du matin Qui est plutôt Allez moi je vais conduire le temps Qui n'aime pas conduire la nuit Qui n'aime pas conduire Voilà Comment Est-ce que vous avez déjà pensé Un peu à ça Bon je pense qu'on va se relayer De manière assez Tout le monde a le permis Oui C'est une condition pour partir D'avoir les trois Oui d'être trois et trois permis Il faut être trois dans la voiture C'est ça c'est obligatoire En fait il faut qu'il y ait Le rôle de pilote De copilote Et la troisième personne A l'arrière peut se reposer C'est un peu l'idée D'accord Donc excusez-moi Je reprends ma question Comment vous êtes organisée Je pense qu'on s'est dit Que ça allait être Au besoin de chacune Voilà S'il y en a une qui est fatiguée Elle n'hésite pas à le dire Et l'autre reprend Etc On n'hésitera pas à faire des pauses Après dans l'idée C'est de faire à peu près Deux heures de conduite Quand même chacune par jour Ah c'est bien Donc deux heures Ce n'est pas non plus énorme Non mais il faut être À des pays qu'on ne connait pas Etc On a la chance d'avoir Avec les portables Les GPS Toutes ces choses là Donc je pense qu'il n'y a pas de soucis Et à savoir qu'il y a certains pays Où on n'aura pas de connexion C'est d'avance Parce qu'on va aller dans des routes Des fois parfois très reculées Et donc on n'aura pas forcément De GPS actif Oui Après le reprend De mettre à disposition Des équipages Une balise GPS Mais savez-vous que Moi je viens de le savoir Il existe des sites Moi j'ai une Je viens de m'équiper D'une carte Et il n'y a pas besoin De réseau Je vous donnerai C'est un site Check En plus Je vous donnerai Je vais le donner A l'antenne De toute façon Parce que ce n'est pas un site Sponsorisé C'est M-A-P-Y Pas de P Point C-Z Z Oui C-Z Et ça Je l'ai testé Effectivement On est géolocalisé On est géolocalisé Et on n'a pas besoin De réseau D'accord C'est comme nos balises GPS Qu'on aura je crois Oui Exactement Dans les voitures Donc c'est chouette Oui c'est pas mal Effectivement On va refaire une pause en musique On a encore un peu de questions Le temps passe très vite On est là jusqu'à 18h Avec Bill Withers Et Not Sunshine C'est un bon choix C'est un choix un peu collectif Oui Le direct On est ensemble Et oui encore À peine Oui 10 minutes 10 minutes Avec Louise, Pauline et Clémentine Les maîtresses Mais comme la mais Les tresses Parce qu'elles ont des tresses Non Parce qu'on est lié Comme une tresse À trois mèches Waouh Ça c'est beau C'est tout à bien de le trouver Non non c'est la réalité La réalité c'est bien Et les maîtresses Parce que C'est leur métier Voilà Professeur des écoles Je n'ai pas dit encore Institutrice Vous avez dit J'ai dit professeur des écoles Voilà Qui ont beaucoup de vacances scolaires Oh Je vais me faire engueuler moi Non 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 Je rigole parce que À la maison J'espère qu'elle m'écoute pas Allez Vous aviez dit Que vous n'alliez pas le dire Mais je l'ai dit Je fais ce que je veux C'est mon émission Bah l'émission est terminée Non Allez Est-ce que vous Parce qu'il y a des gens Qui viennent de nous rejoindre Sur Hervé Est-ce que vous pouvez Réexpliquer le but De votre visite Quel est un peu Ce fameux Europe Raid Alors Très peu de temps Un tour d'Europe Qui réunit Trois conditions Une Peugeot 205 Trois personnes Et 70 kilos De matériel scolaire A déposer Dans une école De l'Europe De l'Est D'accord 70 kilos Dans une 205 quand même Oui Ça nous laisse pas Beaucoup de place Pour nos affaires Personnelles C'est ça On va investir dans Des bars de toit Des bars BA2RE Ou des bars BAR Un peu des deux Allez On vous rappelle Qu'elles ont besoin De votre aide Aussi Parce que Voilà Pour des fournitures Aussi Pour des dons financiers En nature Également On peut Donner des choses Pour Pour aller Dans tous les pays Qu'elles ont Notamment l'Albanie Macédoine Ils vont faire 8000 kilomètres C'est ça En tout Alors le but C'est d'essayer Que ça soit À mi-chemin En fin de compte La distribution C'est sur une école Ou c'est sur Plusieurs écoles Alors en fait L'organisation Enfin l'Europe Raid Sépare les équipages Donc de l'équipage Zéro à 25 Ils vont aller Dans telle école De 25 à 40 Dans telle école Donc on se retrouvera Quand même En petit comité Pour aller Dans l'école On va pas arriver À 250 voitures Dans une seule école Ça ferait beaucoup De matériel distribué Pour une seule école Donc c'est vraiment Dispatcher comme ça Entre plusieurs D'accord Est-ce que pendant Alors on va parler Un peu de communication Là c'est avant On est en plein dedans Mais pendant Est-ce qu'il y aura Un Instagram spécifique Les réseaux sociaux Je suppose On pourra vous suivre Sur un plan Alors je sais plus Il y a un nom Comme ça moi j'avais suivi Une amie Qui avait fait le tour De l'Islande Oui oui tout à fait On alimente Déjà le compte actuel Donc maîtresse M-E accent aigu Point tresse Et pendant l'aventure On publiera aussi Nos aventures Alors je sais pas Si on pourra réussir À nous géolocaliser En direct Mais en tout cas On tiendra au courant Toute notre communauté De nos aventures Des pays Des gens rencontrés Etc D'accord Donc Et après il y aura Une Comment dire Un diaporama Vous allez faire Une soirée spéciale Vous allez faire Voilà Avec la diffusion D'une vidéo Je sais que des fois Par exemple Vous pouvez le faire Ça au cinéma Le studio Avec la projection Des vidéos S'il y a un petit film Le fait Bah oui je pense Qu'on va essayer De filmer Quand même Notre aventure Au maximum Même pour nous En pour nous faire Des souvenirs Après éventuellement Ça pourrait être Une idée De le montrer Tout à fait Même à nos Enfin je pense À nos élèves Oui complètement Carrément Comme on leur a vraiment Expliqué le projet Ils sont hyper contents Donc eux Ils attendent aussi De voir ce que ça donne Alors Est-ce que aussi Si jamais ça se passe Super bien Et on vous le souhaite A mon avis Là vous avez Vraiment d'avoir une entente On peut dire parfaite On voit bien que Ça match bien Comme vous l'expliquez On peut pas partir Avec sa pierre ennemie Encore C'est peut-être le moyen De se réconcilier On sait jamais On sait jamais Est-ce que Vous aurez envie Bon après septembre Il faut s'en remettre Mais de retenter L'aventure l'année d'après Est-ce que Ça peut être une possibilité Ou alors laisser la place À trois autres maîtresses Qui récupèrent l'assaut Et que ça soit Dans plusieurs écoles À chaque fois Trois jeunes Toi nous moins jeunes Maîtresses Bah Pauline Elle avait déjà envie De repartir Sur un raid nomade Plutôt dans le désert Au niveau du Maroc Ah oui carrément changé Mais toujours avec la 205 Avec la voiture Ouais Toujours avec la même voiture Parce que moi J'y suis déjà très attachée Finalement Alors bon bah pourquoi pas On verra comment ça se termine Ce raid Ce premier raid Et puis bon on pourra Peut-être repartir sur les routes Une autre fois Donc la voiture Actuellement elle est dans un garage Chez quelqu'un Elle est à Cricto Elle est à Cricto Oui donc on va faire En fait elle est visible De la route Donc on va faire un peu de pub aussi Parce que mes parents Reçoivent beaucoup de questions Donc on va faire un peu de pub À leur barrière D'accord Et tout le monde Tout le monde Tout le monde l'a conduit Au moins une fois Et bien moi Pas encore C'est justement ce qu'on se disait Tout à l'heure Non Quand on est allé la chercher Du coup bah c'est Clémentine qui l'a dérangée C'est il y a combien de temps Que vous l'avez la voiture ? Fin décembre Ouais fin décembre Et tu l'as pas encore conduit ? Mais non Parce que du coup Ensuite on l'a rangée Dans son petit garage Après c'est nous Qui allions À la voiture Pour faire différents travaux Etc Et comme elle est dans la région Cricto-T Est-ce que je ne connais guère ? Je ne m'y Aventure jamais Aventure pas trop Tu ne connais pas Cricto ? Bah du coup Force des choses De côtoyer Clémentine Si Mais j'avoue que Toi t'es vraiment La pure pure Avresse Non même pas Moi je viens de Saint-Vigord-Dimonville D'accord Saint-Vigord-Dimonville Une autre campagne Avresse Mais du coup Non c'est vrai que Cricto C'est pas vraiment Mon fief de base Mais je t'en connais Par la force des choses Et donc C'est vrai que Je ne l'ai jamais conduit encore Mais il faut y remédier Je vais faire le retour là On s'y met là tout de suite Si vous voulez rigoler Mettez-vous sur le bord De la route D'ailleurs vous pourrez Entendre le klaxon Qui est quand même mythique Ah oui Ça ça peut D'accord Ecoutez l'émission Est-ce qu'on voulait Rajouter des choses On peut donner déjà Les numéros de téléphone Site internet Si les gens voudraient Vous aider Et il faut aider Voilà Et c'est des super idées En plus On fait une bonne action On fait plaisir Voilà on n'envoie pas De trois jeunes en vacances Non non C'est pas du tout ça Non non Mais c'est Voilà il faut vraiment Le dire Ouais Ils vont s'amuser Non 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 Il y a quand même Une mission Il y a un règlement Et ils vont faire 8000 kilomètres Ça va être À mon avis C'est épuisant Dans une 205 Comme à l'ancienne Comme on dit Voilà Donc est-ce qu'on peut Redonner les contacts Oui complètement Donc si vous souhaitez Nous joindre par mail Le mail c'est Les me Point T R E S S E S 13 Arroba Gmail.com Les réseaux sociaux C'est pareil Mais 13 Et puis pour toute autre information Ensuite On n'a pas de numéro de téléphone De l'association Non Mais par mail Ou via Instagram On est réactifs Il n'y a pas de soucis Et bien écoutez Merci Louise, Pauline et Clémentine On vous souhaite un bon trajet Et moi j'ai même envie D'aller encore plus loin C'est en septembre ou octobre Vous allez revenir Pour nous expliquer Comment ça s'est passé Avec plaisir Et bien ça Ça peut être cool Ouais carrément Et savoir si Voilà Les avantages Les inconvénients Voilà Savoir si on s'est déchiré C'est ça C'est des gossip Comment ? Savoir si on s'est déchiré Si on n'est plus amis Ah oui dans ce sens là Ah oui Ah oui j'ai pensé Que c'était l'alcool moi Non on va pas rentrer Dans ce genre de détails Je pars avec deux personnes Très sobres C'est bien T'as deux Sam Il y a deux Sam Exactement Allez En tout cas Moi j'aurais envie De partir avec elle Parce qu'on va bien s'amuser Mais Laurent si tu veux T'avais pas une 205 avant On va trouver une 205 T'as une Peugeot en plus Moi aussi Donc on va bien Les camoufler On va mettre 205 Voilà Merci On se quitte avec justement Une chanson Peut-être Elle est facile C'est Maîtresse Du groupe Images Puis bah l'on vit aux Maîtresses Salut Merci Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces jambes sous le bureau Je sens monter la chaleur Ça fait des étincelles dans mon cœur Maîtresse, oh ma maîtresse Ne touche pas à maîtresse Je veux bien travailler En coup particulier Mais ne touche pas à maîtresse La, 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 la